Les hommes qui aiment le foot lisent l'équipe, ceux qui aiment les bagnoles lisent l'auto-journal, et pourtant les hommes qui aiment les femmes ne lisent pas les magazines féminins. Et ben moi, si ! Et c'est là que j'ai découvert Julie Bargeton. Julie dégomme les stéréotypes, c'est Simone de Beauvoir, mais en plus drôle avec un parapluie. Salut ! Ça va ? Et toi ? Ouais, je vais bien. Comme t'as tout prévu, même le parapluie, on fait quoi ? Comme il fait très beau, je me suis dit quoi de mieux qu'un petit kebab. Et ouais, quoi de mieux qu'un petit kebab. Bonjour, monsieur. Alors moi, je vais vous prendre un kebab sauce blanche et sans oignons. Avec des frites, s'il vous plaît. Ouais, bah je veux bien aussi. Ok, bah deux, alors s'il vous plaît. Sans sauce pour moi. En fait, c'est un petit peu ma petite madeleine de Proust, le kebab. Waouh ! Une fille qui dit kebab et Proust dans la même phrase, c'est mon fantasme. Très, très, très. C'est bon maman, oui chef ! I'm safe ! Ouais, m'en deux, m'en deux. Si, si. C'est bon là, j'arrive. On mange quoi ? Sur mon fumet ? Ouais, vite fait, et en plat ? Vas-y là, j'aime pas le bœuf bourguignon, t'as pas un kebab plutôt ? Non ! Laisse tomber là, il se tord toi aussi là. Ah non, moi j'ai nulle part cet après-midi grosse. Bah vas-y toi faire du cheval, moi j'y vais. Bah j'm'en bats les reins de ton canasson. En plus avec ton casque, ça me fait une tétée toute chelou là. Ou un casque, une bombe, c'est la même. Et tu sais quoi, me saoule pas que t'effaces de bourgeois gentilhomme là. Moi j'suis pas comme moi, non. De toute façon j'arrête le cheval. Je vais faire du Jitsu. La viande est très belle, elle est même pas entamée. Ça va être bon quoi. Et ça c'est agréable. Parce que des fois, tu vas dans des kebabs, c'est la fin de la viande. C'est pas trop de humour terrible. Là c'est parfait. T'imagines qu'au lieu d'être là, tu pourrais être à la machine à café d'un service marketing. Après le bac, j'ai fait une première année en prépa HEC. J'ai été affligée. Enfin, j'étais vraiment, je me sens très mal à l'aise. Et à la fin de l'année, j'ai été voir ma prof de français et je lui ai dit, il y a un souci. Il me fait, oui, tu veux être malheureuse. Alors, moi je m'appelle Julie. Et je vais vous interpréter mon morceau qui s'intitule Dans mon ghetto. On fait les fouillots, c'est le ghetto, on a des couteaux. Et donc, fini la prépa. J'avais vraiment envie de monter sur scène. J'ai eu la chance surtout de rencontrer Papy, qui était le premier metteur en scène de Jamel Debbouze. Et qui m'a dit, pourquoi tu veux monter sur scène ? Parce que jouer au théâtre, c'est une chose. Mais monter sur scène avec son propre spectacle, pourquoi ? Et là, j'ai eu le déclic, à savoir, parce que je voulais défendre certaines choses. Pour éviter le viol, on devrait plutôt donner des conseils aux hommes. Comme, ben alors Michel ? Mais pas de GHB dans le verre de la dame. C'est pas très très poli. Si un jour, tu rentres tard le soir, et que tu croises une jeune fille seule, dans le noir, dans un parking, ou que sa voiture est en panne, non Michel, ce n'est pas une date. Et moi qui croyais que les actrices ne mangeaient pas, ou alors que des graines. Le mien, c'est moins gras, c'est sans sauce. Merci. Tu parles de viol, de violences faites aux femmes, alors on se dit que ça va casser l'ambiance. Et puis non, ça passe, mais ça surprend. Si tu viens voir mon spectacle juste pour te marrer, tu peux passer un sale quart d'heure. C'est vrai, c'est vrai. Un directeur de casting a refusé de me recevoir parce que j'étais plus belle que le rôle principal. Ça m'a bouleversée. Tellement injuste. C'est difficile, tu sais, d'être réduite à un objet de désir. Pourtant, je ne fais rien pour. Pas de sport, je mange gras, manque de bol, je perds du poids, je prends des seins. Ça va, elle est bonne, la Madeleine aux frites ? Ah ouais. Tu retrouves tes 15 ans ? Je retrouve surtout un peu de gras, ça fait toujours du bien. Une fille qui parle de la condition féminine, on va encore dire, c'est un spectacle de filles pour les filles. Pas du tout, parce qu'en fait déjà, il y a par exemple deux personnages, la Kyra et la Tollard, ça pourrait être interprété par des hommes. Je me moque aussi des filles. Il n'y a pas de combat, ni de discours anti-mec, il y a juste un constat. Je sale beaucoup, mais c'est moi qui me suis pas salée. Julie, je me sauve, ça t'embête pas, j'ai pas fini mon kebab. Ah bah oui, écoute, je vais même finir tes frites, tu vois. Sérieux ? Ouais. Julie Bargeton aime le sel, les kebabs, mais surtout, elle sera sur les planches du 27 septembre au 27 décembre à la Nouvelle Seine. Toutes les filles en Europe. Mais une bonne offence,하는 Europe. En plus deux, la douce, la douce, la douce. C'est l'être. C'est une bonne offence. C'est l'être. C'est l'être. Des filles en Europe. C'est l'être. C'est l'être. C'est mal.